La théorie des cinq grands traits de personnalité affirme que nous pouvons nous décrire par cinq caractéristiques principales. Ouvert, consciencieux, extraverti, agréable, névrosé. La personnalité de chacun d'entre nous varie en fonction du degré d'expression de chaque trait. Avant de comprendre ce que chaque trait signifie réellement, examinons ces cinq personnages et la façon dont ils s'en sortent après avoir perdu leur bateau et s'être échoués sur une île au milieu de l'océan. Odélia est ouverte. Elle est enthousiaste et intéressée par l'exploration de cette belle île. La nature exotique l'inspire. Elle a ramassé des pierres, des coquillages et des fleurs pour décorer l'entrée de la hutte en bambou qu'elle a construite pour tout le monde. Elle pense que c'est l'occasion d'apprendre beaucoup de nouvelles choses. Claire est consciencieuse. Elle n'est pas excitée. Elle est préoccupée par la gravité de la situation. Elle est heureuse d'avoir sauvé le kit de survie de leur navire. Comme d'habitude, elle est préparée et commence tout de suite les tâches cruciales. Elle estime qu'il est de son devoir d'organiser tout le monde et de s'assurer qu'ils commencent à chercher ce dont ils ont besoin pour survivre. De l'eau douce et de la nourriture. Émile, l'extraverti, est ravi parce qu'ils ont tous survécu. Il ressent un fort besoin de parler et de partager son bonheur. Il réunit tout le monde pour fêter leur survie et leur fait part de son projet d'explorer l'île ensemble. Albert est de nature aimable. Et bien que fatigué et assoiffé, il se préoccupe avant tout de Nora. Il lui offre un verre de sa noix de coco. Les autres savent qu'il est généralement d'accord avec tout et n'hésite pas à lui demander de l'aide. Nora est névrosée et facilement stressée. Elle fait une dépression totale. Elle s'assoit sur la plage et pleure. Comment vont-ils pouvoir quitter cette île ? Pour elle, l'océan autour d'eux semble sans fin. La nature semble sombre et dangereuse. Elle se sent complètement perdue. Après huit semaines, deux navires apparaissent à l'horizon. Tout le monde s'enthousiasme. Emile a l'idée de faire un feu. Il appelle les autres pour l'aider. Claire se met immédiatement au travail. Albert apporte du bois. Odélia brandit son beau panneau SOS. Tandis que Nora crie désespérément à l'aide. Ils sont loin de se douter de ce qui se trouve à bord de ses bateaux. Le premier navire transporte un groupe de psychologues qui parcourent les océans depuis les années 1980. Ils étudient les cinq grands traits de la personnalité, également connus sous le nom de modèles à cinq facteurs ou modèles océaniques. Le capitaine, Lewis Goldberg, a inventé le terme « Big Five ». Il est ravi lorsqu'il voit les cinq amis sur la plage, chacun correspondant exactement à un trait de caractère. Ouvert, consciencieux, extraverti, agréable, névrosé. Il décide de ne pas arrêter le bateau, mais en tant que scientifique, il préfère observer de loin. Sur l'autre bateau se trouvent cinq pirates, tous dotés de caractéristiques exactement opposées à celles de nos amis. Voyons si vous pouvez les reconnaître. La première pirate est émotionnellement stable et très détendue. Lorsqu'elle voit les survivants sur la plage, elle dit « Nous pourrions les aider ». Le deuxième pirate se met immédiatement en colère contre elle. Il n'écoute personne et n'est pas prêt à changer ses plans pour aider des étrangers sur une île. Le troisième pirate pense qu'il s'agit d'une situation complexe. Il pense qu'il faut envisager toutes les issues possibles. Il ressent le besoin d'être seul et de réfléchir. Le quatrième pirate s'en moque. Il est occupé à trouver les indices menant à son coffre au trésor, qui est à nouveau perdu. Le capitaine n'est pas ouvert aux nouvelles expériences. Il met fin à toute discussion en disant que notre bateau ne s'arrêtera pas. Que pensez-vous des cinq grands traits ? Reconnaissez-vous votre propre personnalité dans certains de ces traits ? Ou pensez-vous que cette théorie est erronée car nous ne pouvons pas décrire une personnalité entière en cinq paramètres ? Si vous regardez ce film en classe et que vous n'êtes pas sûr des traits de votre personnalité, choisissez un ami et décrivez-vous l'un l'autre. Beaucoup d'entre nous sont incapables de se décrire eux-mêmes. C'est pourquoi un point de vue extérieur est souvent utile. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, regardez nos autres vidéos et abonnez-vous. Si vous voulez avoir un accès anticipé aux nouvelles vidéos ou nous soutenir, rejoignez-nous sur patreon.com slash sprouts. Visitez sproutschools.com pour télécharger nos vidéos sans musique de fond, consulter nos sources et trouver des activités d'apprentissage.